salut salut les amis j'espère que vous allez bien petit tuto pour expliquer comment tuer vélez le boss de l'acte 4 si tu ne veux pas être polier ne regarde pas cette vidéo alors c'est très simple garder en tête que il faut toujours péter les petites boules bleues près d'un sanctuaire voilà tu vois là il ya la boule bleue elle explose à côté et ça active le sanctuaire une fois que tu as compris ça tu as compris déjà une grande partie de la mécanique du boss qui va arriver voilà donc on va arriver dans la suite de la campagne on avance clac clac tu fais pareil le boss est là m alors tu montres direct tu vois il ya trois sanctuaires ok le but c'est que tu pètes l'animal en dehors tu vois la petite boule elle te suit faut surtout pas la dps et une fois qu'elle est dans le cercle tu la dps ça active le sanctuaire tu fais ça pour les trois sanctuaires alors moi le problème c'est que vu que je tape très fort souvent elle explose faire gaffe à l'auto attaque mais le but du jeu voilà c'est de ramener la boule tranquillement sans pression voilà une fois qu'elle est dans le cercle hop tu la pète et ça va activer le sanctuaire ok tu fais ça pour tous les sanctuaires et c'est bon voilà donc là maintenant ça débloque le côté là tu vas faire la même chose du côté droit tout simplement allez c'est parti je crois que j'ai galéré un petit peu là je me souviens un peu trop à quoi que non voilà c'est propre voilà donc tu as là je les fais péter donc petite erreur c'est pas grave pas de pression toute manière voilà je ramène le boule et c'est vrai que la première fois quand tu connais pas le boss c'est pas forcément simple donc ce tuto il est fait pour ça pour les gens qui galèrent qui connaissent peut-être pas forcément aller les mécanismes ou qui ont pas le temps qui ont pas beaucoup de temps de jeu ils sont un peu pressés voilà tac voilà c'est bon on passe à la suite donc là maintenant c'est simple tu tournes le canon voilà tu le mets en sorte qu'il soit bien droit hop tu pètes les bols et les petits meubles et après tu vas voir il va tirer tout simplement un petit rayon il va arriver le bateau faut bien le mettre droit voilà hop bien droit dans l'alignement et tire hop voilà maintenant le boss il va arriver donc comme tu peux voir le boss sur lui il a une couleur la couleur vert c'est à dire qu'il faut que tu le ramène dans cette zone donc parce qu'il ya le logo vert par terre et une fois qu'il est dedans il peut prendre des dégâts c'est là où tu le dps voilà tout simplement donc tu fais attention ce qui tape quand même un petit peu là il va se taper sur toi un petit conseil pendant ce temps là tu pètes les boules et voilà là s'il est bleu donc faut l'année dans la zone bleue pas ici c'est pour ça que je cours à l'opposé tu pètes les boules en chemin parce que c'était vite qu'elle te tire dessus tout le long de la partie à ce que font chier et tu dps le boss tout ça il faut le faire assez vite parce que lui il va vite se barrer derrière et tu vas regarder les passer rouge donc du coup bah j'ai perdu entre guillemets un peu de temps c'est pas grave je n'ai pas la pression tu recommences t'évites ces zones et voilà tu dépenses tout simplement on va regarder ensemble à la suite et dans la zone vert faut le ramener au milieu et là je crois que c'est là où j'ai commencé à bien comprendre le truc à bien être fluide là on le tape bim c'est comme ça tout le long une fois que tu as compris ça tu as compris le boss faut juste s'entraîner c'est pas il n'est pas dur en soi mais si tu connais pas elle a eu un petit bug si tu connais pas en soi tu peux galérer tu vas chercher toutes les techniques du monde à le taper dans les cercles et truc 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 mais pas besoin en fait c'est tout simple juste l'année dans la zone qui correspond à la couleur qu'il a au dessus de sa tête tu es là il a une couleur rouge bim c'est la zone rouge on peut être les toujours les petites lucioles là et voilà je te laisse avec la fin de la vidéo tu as compris le truc tu vas il va vite mourir toute manière tu continues tu dps sur la fin de la vidéo voilà j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a aidé petit tuto sans prétention le but c'est de t'aider tranquillement il ya plein de vidéos sur l'artisanat sur tous les personnages ça va arriver bientôt on va faire une vidéo de présentation les skill et tout chaque personnage en train de tous les débloquer et puis voilà comme d'habitude je te dis à bientôt si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao